Aujourd'hui, nous souhaitons que le dialogue avec la Russie puisse rapidement se traduire en action concrète en vue de renforcer la paix et la stabilité internationale. Car c'est ensemble que nous relèverons les grands défis de sécurité qui se posent à nos deux États et c'est ensemble que nous illustrerons notre engagement à y faire face, à la fois avec pragmatisme et détermination. Quels sont ces grands enjeux de sécurité ? Évidemment, en premier lieu, la Syrie, où nous faisons face à un ennemi commun, le terrorisme, et où nous partageons un même objectif, la paix. Et c'est une question de sécurité nationale pour la France comme pour la Russie. Nous pouvons avoir des divergences sur certains aspects. Nous les assumons. Cependant, s'agissant par exemple de l'emploi des armes chimiques, nous y sommes tous deux très fermement opposés. Et l'enjeu, c'est désormais de parvenir au démantèlement complet des stocks d'armes chimiques du régime, comme l'engagement en avait été pris. Mais pour aller de l'avant, il faut parvenir à la cessation des hostilités et à une indispensable solution politique pour rassembler les Syriens. Et surtout, n'oublions pas la tragédie que vivent les populations sur le terrain. Je souhaite que nous puissions concourir dans ce dialogue franc à garantir aussi un accès sûr, complet et sans entrave à l'aide humanitaire partout où elle est nécessaire. Avec mon homologue russe, nous avons également évoqué le conflit de l'Ukraine. J'ai rappelé le rôle particulier que revêt la résolution de ce conflit pour pouvoir faire progresser nos relations conjointes et plus largement les relations avec l'Union européenne. Et dans le cadre du format Normandie, la France reste pleinement engagée aux côtés de l'Allemagne dans ses efforts de médiation afin de permettre aux partis de progresser dans la mise en œuvre des accords de Minsk. Mais il y a urgence parce que la situation sécuritaire est dégradée et les liens entre les deux côtés de la ligne de contact s'estompent avec un détachement progressif des territoires du Donbass. Naturellement, la visite de M. Lavrov à Paris constitue également une opportunité pour échanger sur les relations bilatérales entre nos deux pays. La France demeure en 2016 le premier pourvoyeur d'investissement direct étranger en flux en Russie et le premier employeur étranger de Russie. Et nos liens culturels, nos liens humains, touristiques sont denses. Et le dialogue des sociétés civiles françaises et russes, que l'on appelle le dialogue du Trianon, annoncé par nos chefs d'État, devra permettre d'intensifier les liens entre les sociétés civiles françaises et russes. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un dialogue ouvert à tous et attractif pour la jeunesse de nos deux pays. Mon vœu est que le dialogue franc et détaillé que nous avons eu aujourd'hui, comme nous l'avons eu déjà à Moscou, puisse nourrir une relation riche entre la France et la Russie pour le développement de nos deux pays et au bénéfice de la paix en Europe et dans le monde. Merci de votre attention. Cher Jean-Yves, mesdames et messieurs, avant tout, je voudrais exprimer ma reconnaissance pour cette invitation de mener ses pourparlers à Paris, à la veille du G20 à Hambourg. Comme Jean-Yves vient de le dire, cette conversation a donné suite à nos pourparlers de Moscou du 20 juin. et la rencontre à Moscou a donné suite à la rencontre à Versailles du 29 mai lorsque le président Poutine, à l'invitation du président Emmanuel Macron, s'est rendu en France pour une visite. Aujourd'hui, nous avons évoqué le développement de nos relations à la suite du sommet à Versailles. Nous avons relevé qu'après une longue période de décadence, nos échanges commerciaux ont commencé à croître, comme c'était le cas au cours du premier trimestre de cette année, presque de 24 %. Et bien sûr, c'est un développement très louable. Et là, nous accordons une attention très importante au Conseil CIFIC, le Conseil russo-français pour les questions économiques, financières, industrielles et autres. Il est important que d'autres mécanismes de notre coopération qui ont été créés il y a un certain moment puissent recommencer leur travail. C'est la commission intergouvernementale présidée par les deux ministres, la grande commission interparlementaire, aussi bien que le Conseil de coopération pour les questions de sécurité avec la participation des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, le dit format 2 plus 2. Je crois que ce format 2 plus 2 peut jouer vraiment un rôle très important et nous aider à atteindre l'objectif que Jean-Yves vient de mentionner pour que notre dialogue puisse être traduit dans des actes concrètes visant à résoudre des questions auxquelles l'ensemble de la communauté internationale fait face au Moyen-Orient, dans le nord de l'Afrique et dans d'autres régions. Nous y sommes prêts et je suis tout à fait d'accord avec ce que mon ami et mon collègue vient de dire. Le terrorisme international, c'est notre ennemi numéro un et pour le combattre, il faut vraiment mettre de côté tout le reste. Tout le reste ne représente pas une telle menace pour les pays du monde et en vainquant le terrorisme, ce qui est très important, nous pourrons avancer dans le règlement de plusieurs crises dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. En ce qui concerne notre coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, nous sommes disposés à le développer au format bilatéral et là, nous avons déjà une assez vaste expérience, mais aussi sur les plateformes multilatérales, avant tout sur la plateforme de l'ONU. En ce qui concerne la Syrie, nous avons échangé de points de vue, d'évaluation, nous avons vraiment détaillé nos positions. La priorité numéro un, c'est vraiment l'élimination de Daesh, du front al-Nosra et d'autres groupes terroristes qui sont définis comme tels par la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. En parallèle, il faut bien évidemment faire avancer la solution des questions humanitaires qui sont plus facilitées aujourd'hui, mais la situation reste très aiguë, pas aussi catastrophique qu'au Yémen, mais il faut vraiment avancer le processus pour que les Syriens, à travers un dialogue inclusif avec la participation de tous les groupes confessionnels et politiques, puissent se mettre d'accord sur les modalités de leur avenir. Cela concerne la nouvelle Constitution, les élections, sous le contrôle de l'ONU, et aussi, bien évidemment, le rétablissement des activités économiques et la normalisation de la vie en général dans ce pays clé de la région du Moyen-Orient. Nous avons informé en détail nos collègues français sur les résultats des négociations qui ont terminé hier, des négociations à Astana sur la Syrie. C'était la cinquième session des négociations. Et nous avons comparé nos approches à l'égard des négociations sous l'égide de l'ONU, dirigées par l'envoyé spécial Stéphane de Mistoura, du 10 avril, 10 juillet, qui va réunir les représentants du gouvernement syrien, aussi bien que les représentants de groupes de positions principaux. Comme vous le savez, nous avons également évoqué la crise en Ukraine. Et nous avons confirmé des deux côtés la nécessité de la mise en oeuvre complète de l'ensemble des mesures de Minsk, notamment en tenant compte des accords qui ont été conclus au format Normandie au plus haut niveau. En 2015 à Paris, en 2016 à Berlin, les accords qui visent à débloquer cette situation de crise et sortir cette situation de l'impasse pour permettre la mise en oeuvre de ce document clé qui a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous appuyons l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, ses activités de président dans le groupe de contact où autour de la table se réunissent les représentants du gouvernement, de l'opposition. Nous appuyons également les activités de la mission spéciale d'observation de l'SEE et nous sommes prêts à la renforcer, cette mission, pour qu'elle puisse établir un contrôle complet du cessez-le-feu, du retrait des armes lourdes. Et tout comme Jean-Yves vient de le dire, nous avons également échangé de points de vue sur les voies de la mise en oeuvre de l'initiative présentée par le président Macron lors de la rencontre à Versailles qui concerne la création, le lancement d'un nouveau dialogue nommé le dialogue de Trianon, donc le forum franco-russe entre les sociétés civiles qui servirait de cadre pour développer des contacts entre les jeunes, entre les ONG, qui permettra de renforcer les échanges des affaires, notamment entre les PME. Et je crois que dans les délais les plus courts, nous serons capables de formuler des propositions nécessaires qui seront examinées par nos présidents. Je suis reconnaissant à nos hôtes français pour leur accueil de ma part et de toute la délégation. Je veux dire qu'on serait toujours ravis de vous voir en Fédération de Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada